Ça faisait longtemps, êtes-vous prêts pour de nouvelles histoires d'horreur ? En tout cas, je l'espère bien, c'est parti. Première histoire, se battre ou fuir. Moi je fuis. Nani, ton rencard se passe mal ? Ok, message de Margot. Non, pas du tout. Pourquoi ? Jamy se comporte comme un imbécile ? T'es vraiment en train de me demander pourquoi mon rencard se passe mal ? Est-ce qu'on part sur une vraie amie là en fait ? C'est très étrange comme question. Tu devrais utiliser l'application sirène de police s'il dépasse les limites. On part sur une très bonne ambiance ? Oh là là, c'est pas Jamy le problème, il est super gentil. Alors c'est quoi le problème ? On est tous au proche du concert. Et il a démarré il y a 10 minutes. Alors ok, il l'emmène dans un autre endroit. Quoi ? Mais vous êtes où ? Garé devant la roulotte pourrie d'un mec. Je ne suis pas quelqu'un de... comment dire... Si, je suis très sceptique et très fataliste. Et ouais, il l'a emmené dans un endroit trop pourri quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel encore ? Vous voyez ce panneau là ? Et bah Nani, elle l'a au-dessus de sa tête. Jamy achetait les billets en ligne. Et bah attends, 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 un mec qui vit dans un mobilhome. Ouais, c'est là qu'il était censé les récupérer. Ah ouais, c'est hyper louche, punaise. Jamy n'avait pas fait gaffe que c'était si loin. Il culpabilise tellement. C'est bien son style ça. Toujours digne de confiance. Passe-le-moi. Je peux pas, il est pas là. Bah il est où ? Dans la roulotte. Ok. Je l'attends dans la voiture, le moteur tourne toujours. Jamy pensait qu'il serait ressorti en deux minutes. Ça pue. Ça pue mais genre à mille kilomètres. Il s'est passé quoi ? Il a toqué à la porte et un mec avec les cheveux gras a ouvert. Il faut toujours se méfier des gens qui ont les cheveux gras. J'ai souvent les cheveux gras donc méfiez-vous de moi. Il a pris son argent et il lui a claqué la porte au nez. Quoi ? Jamy a commencé à tambouriner à la porte et le mec est finalement revenu. Il avait l'air énervé. Oh non. Ils ont parlé un moment puis ils sont rentrés à l'intérieur. Mais ça fait un bout de temps que Jamy est rentré. La situation qui dérape totalement. Genre 30 minutes. Quoi ? Bah elle est hyper patiente, j'aurais jamais attendu 30 minutes moi. Oh là là. Je lui ai envoyé deux messages mais il répond pas. J'essaie de mon côté. Deux minutes plus tard. Rien. Ok c'est vraiment chaud ouais. Là ça va pas. Si son crush, enfin son crush, son rencard ne répond pas au message. Ça fait 30 minutes qu'il est dans la roulotte. Ça va pas du tout là. Je sais. Il fait sombre et c'est flippant ici. Comme dans un film d'horreur. Il y a rien à part des arbres effrayants. Tout ça me dit rien qui vaille. Merci Margot. Très pertinente ta réponse. Je commence à m'inquiéter. Tu crois que je devrais toquer pour voir ce qui se passe ? Namy se pose la question. Doit-elle fuir ou se battre ? Margot dit. Ne toque pas. Mon cachosie de se battre. Oh là là. L'endroit est dégoûtant. Des débris, des voitures, des déchets partout dans le jardin. Dur de circuler. Attends. Oui ? Il y a des ombres qui passent derrière les rideaux. Je vais me rapprocher. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis accroupie derrière une voiture accidentée. Il y a un bruit qui vient de la roulette. La roulette putain. La roulotte. Une voix mais c'est pas celle de Jamie. Oh ça doit être le sale mec. Il dit quoi ? Je n'arrive pas à comprendre. Mais il a l'air énervé. Attends. J'entends quelqu'un d'autre. Jamie ? Non. Putain ils sont deux. Deux mecs qui s'engueulent. Aucun des deux n'a la voix de Jamie. Me dis pas qu'ils sont tués de Jamie. Oublie l'argent et les billets. Faut se barrer d'ici. Oh mon dieu. Quoi ? Il y a une énorme secousse qui a fait trembler toute la roulette. J'entends plein de cris et des coups. Comme si des gens se tapaient dessus. Oh non. Margot. Ils s'en prennent à lui. Non mais c'est atroce vraiment comme situation. Imaginez c'est votre ami, petit copain. Qu'est-ce que tu fais ? Avec mon gabarit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi je sais que je peux rien faire. Ah si bah t'appelles la police. Jamie. Je fais quoi ? Fui. J'appelle les flics. Est-ce que tu fuis vraiment ? Est-ce que tu retournes à sa voiture et tu te casses ? Retourne à la voiture et vite. Je peux pas laisser Jamie. Je sais je sais. Mais tu dois penser à ta propre sécurité. C'est horrible comme choix. Amy. Ça va ? Mon dieu Margot. J'allais courir vers la voiture mais la porte de la roulotte s'est ouverte. Ils ont failli me voir. Je tremble tellement. Respire meuf. Les flics arrivent. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Les deux mecs. Celui-là aux cheveux gras et un chauve. Il porte Jamie. Comment il va ? Son visage est plein de sang. Il bouge pas. Oh mon dieu. Il l'amène à l'arrière. Je fais quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont deux. Deux mecs. Le pauvre Jamie est inconscient donc dans tous les cas tu peux pas te battre. Tu peux pas récupérer le corps de Jamie. Le traîner jusqu'à chez où. Le mieux c'est de partir en fait. Il faut que tu pars tout de suite. T'es pas en sécurité. Prends la voiture de Jamie. Avant qu'il ne revienne. Et Jamie. Les flics j'aideront. J'ai couru dans les bois pour me cacher. Oh là là. Mais ils sont où là ? Ils cherchent des trucs dans la voiture de Jamie. Ils prennent les clés. Non. L'un d'eux à mon sac. Ils savent que je suis là. Super. Elle est foutue quoi en fait. Ils me cherchent maintenant. Oh non. Reste là où tu es. D'autant que la police arrive. Ça sera peut-être trop tard. Il faut que je m'enfonce encore plus dans les bois. Je dois me cacher. Ouais franchement là la meilleure solution à faire c'est de se cacher. Margot. Il y a une sorte d'atelier dans les bois derrière la roulotte. Des lumières vives. Des tables en acier. Des outils aiguisés accrochés au mur. Non. On part sur un délire de boucher. Mon dieu. C'est Jamie. Il est allongé sur la table. Quoi ? Mais attends. Quoi ? Il va bien ? Est-ce qu'il bouge ? Oui. Un peu. Je crois que je l'entends gémir. J'essaie de m'approcher. Ne fais pas ça. Ils sont où les deux tarés là ? Je sais pas. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais avancer vers l'atelier en restant dans l'ombre. Voir si je peux l'atteindre avant. Oh non. Quoi ? Ils arrivent. Putain mais ils sont partout. Ils sont relous quoi. Ça va ? Je suis cachée. Je les observe avec Jamie. Ils prennent une longue barre. What the fuck ? Pourquoi une barre ? Ah ! Ils tordent l'une des jambes de Jamie. Non mais attendez. Ça va pas partir en dissection de l'humain quoi. Oh mon dieu. J'ai entendu un craquement. Mais c'est horrible. Ils lui ont cassé la jambe Margot. Mais c'est horrible. Oh là là. Mais dégage. Dégage de là quoi. Maintenant ils décrochent autre chose du mur. Une scie. Ils vont le couper. Mais c'est horrible. Ils vont le couper vivant. Oh mon dieu. Non. Les flics arrivent. Dans 5 minutes. Alors par contre ça me fait trop rire. Parce que dans ces histoires là. Les flics mettent toujours 10 ans à venir. C'est trop tard. Ils commencent à couper. Jamie. Il faut que je les arrête tout de suite. Non mais franchement là tu dois faire quelque chose. Moi je ferai du bruit. Je ferai diversion. Je ferai le hibou. Ah bah parce que oui. Non mais j'adore les hibous. Et en plus je sais faire le hibou. Regarde. Je t'en prie. Fais attention à toi. 4 minutes plus tard. Namie ça va ? 10 minutes plus tard. Mais Namie réponds-moi. Ça a marché. Ça a totalement marché. Elle a fait diversion. Elle me connaît. Elle a vu ma vidéo et tout tu vois. L'application. What ? Quoi ? L'application avec cette stupide sirène de police que ma mère a mis sur mon téléphone. Les cinglés l'ont entendu. Ils ont jeté la scie. Ils se sont barrés en courant. Oh merci mon dieu. Mon dieu. Merci mon dieu. Les flics sont là. Les pompiers et le samu. La police a chopé ces deux monstres sur la route. C'était deux condamnés qui s'étaient échappés. Le vrai propriétaire de la roulotte est mort. Oh paix à son âme le pauvre. Ils ont utilisé la technique du billet pour avoir de l'argent rapidement. Et une voiture pour s'échapper facilement. Après la baston ils ne savaient pas quoi faire de Jamie. Les gars se sont dit vas-y en coupant morceaux quoi. C'est horrible. Je suis en train de lui tenir la main pendant qu'il soigne sa jambe le pauvre. Il est tellement courageux. Les médecins du samu disent qu'il va s'en sortir. C'est juste une jambe cassée. Je tremble encore tellement. Je tiens à peine debout. Non mais t'as trop géré. Eh meuf t'as trop géré franchement. Tu l'as sauvé. Tu lui as vraiment sauvé la vie quoi. Ouais. Ouais c'est ça. Mais tu sais ce que je veux vraiment là ? Tout ce que tu veux meuf. Demande-moi tout ce que tu veux. La prochaine fois que je sors avec Jamie. On fait une sortie à quatre en couple ok. On sort avec tout le monde s'il vous plaît. Je veux toute la classe au 6ème B avec moi ok. Non franchement pas mal du tout l'histoire. Ça me fait bader ce genre d'histoire car je me dis comment j'aurais réagi moi. Ouais moi je me serais parée. Bah vous me connaissez hein. Je suis une lâche. Deuxième histoire. Il y a quelqu'un à la porte. Les yeux d'Ava s'ouvrent d'un coup dans l'obscurité. Elle est certaine d'avoir entendu la sonnette de la porte d'entrée. Hum hum. J'amène ma vie l'ouvre. Elle fait glacial à l'extérieur. Elle vit à la campagne dans un coin reculé. Toutes les conditions sont bonnes pour crever. C'est sûrement dans sa tête. Elle ferme les yeux, se blottit contre son petit ami. C'est à ce moment là qu'elle l'entend à nouveau. Ok il y a vraiment quelqu'un. Franchement je pense qu'à 7h-ci t'as le sang qui se glace. Tu dis c'est pas du tout normal. Dring 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 ok. Diclan il y a quelqu'un à la porte. Mais Diclan a un sommeil très profond. Il y a venu dans le club des copains qui ont un sommeil profond. Il ne répond pas. Ava retire les draps et sort du lit. Elle marche dans la pénombre de la maison jusqu'à la porte d'André. C'est le genre de situation c'est tellement moi. Parce que mon copain il se réveillait pas du tout. Il a vraiment un sommeil profond. Je ferais pareil je pense. J'irais juste voir au Judas tu vois. Et jette un coup d'oeil dans le Judas. Voilà ça c'est moi. Elle voit la silhouette d'une femme. Non à 3h du matin. Elle met la chaîne et ouvre la porte. J'ai pas de chaîne donc j'ouvre pas. Je parle derrière la porte parce qu'elle m'entend c'est sûr. Qui êtes-vous ? J'ai besoin d'aide. Que se passe-t-il ? Oh c'est dommage. Au revoir bonne nuit. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Bah oui bien sûr je peux vous appeler une dépanneuse. Et la police aussi parce que vous êtes un petit peu inquiétante non ? Oh d'accord merci. Ava hésite. Vous voulez rentrer ? Non mais autant demander clairement. Vous voulez me tuer ? Allez-y rentrez. Allez-y. Placez-vous. Je cherche un cookie. Oui merci ce serait super. Ava ferme la porte et retire la chaîne. Elle laisse la femme entrer à l'intérieur. La femme pose son tote bag et se frotte les bras pour se réjouler. Pareil dans ce genre de situation qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je la laisse entrer ou pas ? Après faut remettre les choses dans leur contexte. Et si j'habite à la campagne à personne à 2 km et tout. Parce que là à l'heure actuelle il y a des gens à côté de moi. Il y a la police pas très loin. La meuf me fait pas chier en fait. Tu vas là-bas. Tu marches encore un peu plus loin. Vas-y 3h du matin je m'en fous. Franchement mais non je peux pas. Je crois que j'aurais trop peur. Je lui dirais qu'est-ce que vous voulez et tout. J'appelle une dépanneuse mais tu restes dehors en fait. Ou sinon j'ai 3 chiens. 3 bergers allemands. La femme a disparu. Et voilà. Elle prend déjà ses aises. Là tu la vois elle va être assise sur le canapé en train de regarder Netflix. Et tu sais avec qui ? Avec Francesco. Hava regarde autour d'elle. L'air perdu. Elle se retourne et hurle. La femme est juste là. A quelques centimètres de son visage. Elle sourit. Tu viens de relacer entrer la mort meuf. Je suis désolée je ne voulais pas vous faire peur. Hava expire. C'est pas grave je me suis emballée. Et genre son mec il dort toujours quoi. Tout va bien. Elle tend les couvertures à la femme. La femme regarde la photo d'Hava et Dicklan sur le mur. C'est votre petite amie. Oui il s'appelle Dicklan. Il est beau. Merci. J'aime à le penser. Il est là. Oui il dort. Il a le sommeil très lourd. La fammerie. Tu es moi c'est ça en fait. Allez-y. De toute façon je suis foutue. Je vous ai laissé rentrer. On dirait mon mari. Il pourrait dormir au milieu d'un ouragan. Hava se souvient de ce qu'a dit la femme un peu plus tôt. Sur le fait de rejoindre la maison de son mari. Pourquoi ne pas avoir dit qu'il s'agissait de sa maison ? Peut-être qu'elle voulait dire son ex-mari. Et c'est maintenant que tu penses ça quand t'as le danger dans la maison quoi. Mais elle ne veut pas paraître malpoli en demandant. Cela fait longtemps que vous êtes ensemble. Un peu plus de deux ans. Le sourire de la femme s'efface. Ça va ? Vous avez besoin de plus de couverture ? D'un changer de bêtement ? Non ça va. Donc vous pensez que vous allez emménager ensemble ? Oui ces questions sont vachement indiscrètes en fait. A 3h du matin non ? Oh il vit déjà ici ? Ah bon ? La femme lève les sourcils. Il travaille hors de la ville une semaine sur deux. Il vit ici lorsqu'il est en ville. Hum intéressant. Hava fronce les sourcils. Cette conversation est de plus en plus bizarre. Elle commence à regretter d'avoir fait rentrer cette femme chez elle. Tiens donc ! Je vais me renseigner pour une dépanneuse d'accord ? Oh bien sûr ! Pas de problème. Hava va dans sa chambre. Diclan dort toujours aussi profondément. Elle attrape son téléphone et cherche le numéro d'une entreprise de dépanage. Puis elle entend un grassement derrière elle. Avant même qu'elle se retourne, elle sent de l'acier froid sur sa gueule. Que c'était prévisible ! Lâche le téléphone. Hava pousse un cri de surprise. La femme enfonce le couteau. Ah ! Dans la gore ? Non mais va pas de quoi ? J'ai dit lâche le téléphone. Hé ! Diclan réveille toi please ! Hava lâche son téléphone. Le choc avec le sol dur fait un bruit quoi. Diclan grogne et cligne les yeux en se réveillant. Lorsqu'il boit Hava et la femme il saute du lit. Martha ! Qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Il la connaît ? Un sursaut de surprise traverse le corps d'Hava. Martha ton ex-femme ? Oh non voilà voilà on part sur un délire d'ex jalouse ou je ne sais quoi. De tromperie. Martha a un rire amer. Ex-femme. C'est ce qu'il t'a dit. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis pas son ex-femme. On est toujours mariés. Ah c'est encore plus grave. Genre vous êtes séparés et le divorce n'a pas encore été prononcé ? On n'est pas du tout séparés. On vit ensemble. En réalité on a dîné ensemble hier soir. Ah la situation se précise. Diclan vit ici ? Vous mentez ? Non c'est Diclan qui ment. Ça fait des années qu'il me ment. Mais j'ai découvert la vérité. Il n'a jamais travaillé hors de la ville. Il a une double vie. Avec vous. Non c'est pas possible. Hava regarde Diclan. Il s'attend à ce qu'il nie tout. Mais il se frotte une ride sur le front. En mode. Hum je suis des minces. Qu'est-ce que mince alors ? Oh mon dieu. Non c'est pas vrai. Attendez on peut quand même discuter quoi. Pose ton couteau Martha. Non. C'est moi qui commande maintenant Diclan. Tu vas faire exactement ce que je te dis ou ta copine va mourir ? Tout ce que tu veux. Ne la tue pas. Pose tes mains à côté des pieds du lit. Diclan obéit. Maintenant Hava attache Diclan au pied du lit. Oh on part sur un petit jeu coquin à trois. Pas de soucis. Allez. Utilise ses cravates. Il y en a tellement pour travailler. Martha retire le couteau de la gorge d'Hava. Et appuie le bout du couteau sur son dos pour la faire avancer. Hava hésite. Fais ce qu'elle dit Hava. Hava va dans l'armoire et attrape des cravates dans le tiroir. Puis elle attache les poignées de Diclan au pied du lit. Bien serré. Parfait. Maintenant va voir dans mon tote bag. C'est quoi un tote bag ? C'est un sac non ? Elle en sort un bidon d'essence. Oh non. Elle devient livide. Non je verse tout sur Diclan. Hava regarde Diclan. Son visage indique qu'il a compris. Pitié Hava. Ne fais pas ça. Je suis désolée. Non mais attends on va pas le brûler vive là. Comme ça tout de suite maintenant là. Il le mérite Hava. Il a ruiné des années de nos vies. Hava fait un pas vers Diclan. Elle dévisse le bouchon du bidon d'essence. Et renverse le liquide sur le corps de Diclan. C'est bien maintenant revient vers moi. Hava lâche le bidon d'essence vide. Elle revient vers la porte. Dès qu'elle s'approche. Hava lui attrape le bras et la tire vers elle. Il lui remet le couteau sous la gorge. Adieu Diclan. Hava craque une allumette. Hava non. Hava fait tomber l'allumette en feu. Dans le panier de vêtements pliés juste à côté. Profite de voir ta vie partir en fumée. Hava est trop choquée pour parler. Alors que Martha la tire vers la porte. Et puis traverse la maison. Mais quand Martha la pousse à l'extérieur. L'air frais la ramène à la réalité. Et l'horreur l'envahit. Elle n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de faire. Oui tu viens de tuer ton petit copain. Très facilement dis donc. On aurait pu discuter un petit peu avant. De la fumée sœur de la fenêtre de la chambre. Dans quelques instants la maison entière sera. On fait non mais brûler vif comme ça quoi. J'avoue c'est un gros connard. Mais bon attendez on peut remettre les choses dans leur contexte. Je sais pas. Martha sourit en regardant son oeuvre. Mais en plus c'était une psychopathe quoi. Tu sais au départ je pensais mettre le feu alors que vous dormiez tous les deux. Je savais que Diclan ne se réveillerait pas. Mais je venais de te rencontrer. La femme qui a volé mon mari. Je suis contente de t'avoir rencontrée. Non mais. Alors déjà il y a mieux qu'on me rencontre s'il vous plaît madame. Et de deux Hava est aussi victime en fait. Elle était absolument un peu au courant de ce qui se passait hein. Parce que maintenant je sais que tu es une victime comme moi. Martha retire le couteau de la gorge d'Hava. Et on prend toutes les deux notre revanche ensemble. Hava secoue la tête. Elle déteste Diclan. Mais elle ne peut pas le laisser brûler vif. Hava fonce dans la maison. Martha essaie de lui rattraper le bras. Mais Hava se libère en tirant d'un coup sec. Elle s'introduit dans la maison. Une épaisse humée tourbillante dans la maison. Hava douce et crache. En avançant le brouillard. Elle atteint la chambre. Les flammes engloutissent la chambre. Diclan essaie à tout prix de se libérer du lit. Hava aide moi. Hava fonce et détache ses liens. Dès qu'il est libre il s'écarte du lit. Il court vers la porte de la chambre. Mais le feu s'est propagé. La fenêtre la fenêtre. Il les empêche de sortir. Diclan lui attrape la main d'un coup. Il attire Hava vers lui pour l'embrasser. Oh mon dieu merci tu m'as sauvé la vie. Mais Hava le repousse. C'est fini entre nous Diclan. Vous auriez pu attendre un petit peu avant quand même. Hava s'écarte. Au moment où les camions de pompiers et la police arrivent dans l'allée. Hava voit un mouvement dans les bois. Martha s'enfuit. Un officier de police court vers eux. Alors par contre on m'expliquait comment ça se fait que la police soit arrivée. Ainsi que les pompiers soient arrivés à une vitesse fulgurante. Alors qu'ils sont en pleine campagne et que personne n'a appelé les flics tu vois. Très étrange. Un officier de police court vers eux. Mon ex-femme a essayé de me brûler vif. Où est-elle ? Je crois qu'elle est partie par là. Hava pointe la direction opposée à l'endroit où elle a vu Martha fuir. Elle la couvre. Le moins qu'elle puisse faire c'est d'offrir à sa nouvelle amie une longueur d'avance. Elle lui a quand même mis un couteau sous la gorge. Et elle a fait brûler sa maison quand même. Il y a la maison à la cramée quoi. Bon j'espère que ces nouvelles histoires horrifiques vous auront plu. Je les ai trouvées plutôt pas mal. La première m'a bien fait bader. Qu'est-ce que vous auriez fait vous ? Êtes-vous des lâches ou êtes-vous des battants ? Sur ce les amis je vais disparaître et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501